Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 30 avril, et donc j'en suis au jour 30 de mon jeûne spirituel 2019. Ça a été une journée assez intense en prise de conscience, et c'est drôle que ma dernière vidéo où j'ai parlé de l'art de savoir jusqu'où aller trop loin. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai reçu un avertissement me disant que j'étais allé un peu trop loin dans certaines de mes décisions. Je vous raconte, tous les jours le matin, je vais au spa. Vous le savez, je fais un bon 10-15 minutes de spa, je prends une douche froide, j'embarque dans le jacuzzi, je vais prendre une douche froide, et je reviens dans le spa. Et ce matin, c'est ça, je fais le spa, et j'embarque dans le jacuzzi. Le jacuzzi était particulièrement chaud ce matin. Et quand je suis sorti, je suis allé prendre ma douche, une douche froide. Et là, blackout, j'ai perdu. Ça m'est arrivé des fois, comme ça, en sortant du spa, avoir un spa blanc, de perdre un peu. C'est comme une lumière blanche, parce que quand on est sur le jaune, le sang circule moins. Par exemple, quand je me lève trop rapidement, j'ai un petit moment où je perds l'équilibre, où je ne vois plus rien. Mais c'est contrôlable, je fais attention. Mais là, en prenant ma douche froide, je pense que ça a été un choc, un choc trop fort. Et là, j'ai perdu, je ne voyais plus rien. Et je suis même tombé sur le ventre. Je me suis même cogné ici. Ça aurait pu être plus grave. Franchement, j'aurais pu vraiment... Ça aurait pu être plus catastrophique. Mais bon, j'ai réussi à m'accrocher, à fondre tranquillement sur le sol. Puis là, je n'étais plus capable de me relever. Ça m'a pris quelques secondes, même quelques... Mais bon, une minute, à quatre pattes, toute seule dans le spa. Puis là, je me suis assis un peu. Et là, j'ai repris mes esprits pendant deux ou trois minutes. Et j'ai décidé de retourner chez moi. Et je me dis, bon, ça aurait pu être plus grave. J'aurais pu être dans le jacuzzi. Parce qu'il n'y a personne à ce moment-là. J'étais toute seule dans le spa. Donc, vous voyez, ça, c'est un bel exemple. D'une limite. OK. Là, je connais ma limite. Bon, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes études sur le jeûne. Les 20 premiers jours, on peut aller un peu plus fort. On peut y aller plus vigoureusement. Mais après 20 jours, là, c'est le temps de passer à autre chose. Puis à ralentir vraiment. Et vous voyez, bien là, techniquement, j'ai 10 jours de cure de jus, 20 jours de jeûne à l'eau. Et comme je disais, c'est pas si clair que ça, parce que ma cure de jus, à la fin, c'était presque du jus à 75 %. Donc, c'était pratiquement de l'eau. Donc, j'en suis, c'est ça, à peu près à 20 jours. Si on veut être strict, ça fait 20 jours que je bois seulement de l'eau. Et ça paraît, là, j'ai comme constamment du mucus dans la bouche, dans la gorge. C'est pas très plaisant, je vous avoue. Il y a des moments d'élation, par contre, des grands moments de paix. Quand je relaxe sur mon divan, puis je prends ça tranquille, ça va bien, c'est le fun. Et donc, vous voyez, là, j'ai un avertissement, faire attention. Donc, demain, je vais aller au spa, et ça va être tout. Je vais rester un peu dans le spa, prendre une petite douche, faire très attention, et revenir. J'irai plus dans le jacuzzi. Et je passe dans une phase où, là, c'est vraiment, je suis vraiment très maigre. Mon visage est un peu maigre, là, on voit bien, mais mon corps est vraiment presque squelettique, présentement. Et ça fait drôle de me voir comme ça. J'ai l'air d'être un prisonnier juif dans les camps de concentration. Mais bon, ça fait partie du processus, il ne faut pas prendre peur de ça. Et c'est drôle, là, j'étais partie avec une grande poussée spirituelle vers le haut, pratiquement vers la transcendance. Et ce que je trouve intéressant du jeune, c'est que ça me ramène à moi-même, à l'essentiel. Et moi, à la base, je suis un immanentiste, un jovialiste. Donc, l'immanence, c'est le contraire de la transcendance. La transcendance, c'est de transcender vers un Dieu qui est extérieur à moi, vers des états supérieurs. Alors qu'en réalité, l'être est tout, et le tout en tout. Il n'y a rien à transcender. Il n'y a que l'immanence. Et pour illustrer ça, depuis une semaine et demie, je suis revenu vers les classiques. C'est drôle parce que je pensais lire des choses beaucoup plus spirituelles, mais non, je suis venu vers des classiques. Et j'ai un grand plaisir. Par exemple, ma bibliothèque est pleine de classiques. C'est bon pour moi. Vous voyez, là, je suis en train de lire « Le joueur » de Dostoyevsky. Un incontournable disque de Dostoyevsky. Je suis en train aussi de relire Rimbaud. La poésie de Rimbaud. La poésie folle de Rimbaud. La semaine passée, j'ai lu un autre livre, un classique. C'était quoi le classique que j'ai lu? Je ne me rappelle plus exactement. Ah oui, Albert Camus. L'étranger. Ça m'a ramené vers mes pensées quand j'avais 20, 25. Au début, j'étais très orienté vers le nihilisme. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Nietzsche. Donc, j'ai choisi des romans qui m'aiment dans quelque chose de très réaliste. Le joueur de Dostoyevsky, c'est extrêmement réaliste. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Et ça me fait du bien. Je dois vous dire que c'est comme de l'eau fraîche. Et ça me surprend. Mais en même temps, c'est vrai, c'est logique. On ne peut pas s'élever constamment sans se donner des racines. Il ne faut jamais oublier les racines. Et donc, oui, si je veux monter, je dois aussi descendre. Et les racines de l'humanité, c'est la culture. Vous savez, je suis un grand amoureux de la culture. Ma bibliothèque est remplie de culture. Et je vais m'en donner à cœur joie dans les prochaines semaines à revenir vers les classiques, les créques anciens, les classiques de la littérature. Et oublier un peu mes considérations spirituelles, ma recherche dans l'astral, toutes ces choses-là, on dirait que pour l'instant, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ici présent, ici maintenant, dans mon être, d'habiter mon corps le plus possible. Et franchement, j'habite mon corps. Je le sens plus que jamais. J'ai une grande sensibilité. Je me sens de plus en plus propre. Même si la majorité du temps, je me sens quand même inondé de toxines qui sortent de mes gras et qui rentrent dans mon sang et qui sortent dans mon urine. Il y a aussi une grande paix qui vient avec ça. Parce que c'est une grande libération. Et je dois dire que le plus difficile présentement et pas l'aspect physique. Bien que parfois, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est l'aspect mental. C'est là que mon combat est réel. Je me bats comme des obsessions, des obsessions de nourriture, bien sûr. Des fois, le soir, j'ai de la misère à m'endormir. Je pense à ce que je vais manger quand je vais recommencer, comment je vais l'apprêter, telle sauce que je vais faire. Ça se prépare tout dans ma tête. C'est sûr que c'est de la torture. Il faut que je fasse attention. Et ça m'aide beaucoup de lire des classiques qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Donc, il y a cet aspect, bien sûr. L'obsession de manger commence à apparaître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revu à chaque année, à chaque fois que je dépasse le 20 jours. À un moment donné, c'est extrêmement présent. Et ça vient même dans les rêves. La nourriture dans mes rêves, bien sûr. Mais ce n'est pas mon corps. Mon corps n'a pas faim. Mon corps est très faible. Mais mon corps ne me demande pas de la nourriture. Pas du tout. C'est mon mental. Vous voyez, le mental est le cheval fou. On parle beaucoup de maîtres dans la spiritualité. fermer le mental, l'apprivoiser. Parce que c'est le mental qui brouille tout, qui nous détruit, en fait. Le mental avec les émotions qui sont liées à ça. Et des émotions, il m'en montre des fois, ouf, des fortes. Bien sûr, parce que dans mes graisses, dans ce qu'ils font présentement, avec les toxines qui sortent, il y a, lié à ça, des émotions. Quand on n'est pas capable de gérer ces émotions, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des petites poches, un peu partout sur nous. Et là, par le processus que je suis en train de faire, je dis, bien non, ouvrez-moi ça, ces poches-là. Je suis prêt, là. Je veux les voir. Je veux les ressentir. Je n'étais pas capable il y a 20 ans. Je n'étais pas capable il y a 30 ans. Je n'étais pas capable il y a 35 ans. Maintenant, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai l'équilibre dans ma vie. Bring it on! Et puis, c'est là le vrai défi présentement, parce que j'entre dans une phase extrêmement profonde de guérison, avec des jours où ça va moins bien. Dimanche passé, j'avais mal partout, j'avais mal au dos. Hier, j'étais parfait. Ça allait super bien. J'ai travaillé. Ce matin, j'ai eu un moment de faiblesse, mais c'est aussi parce que je provoque les choses. Je vais trop loin des fois, oui. Je dépasse ma limite. Mais, vous savez, la limite sert à s'y limiter. Mais tant qu'on n'a pas dépassé nos limites, comment peut-on savoir? Si je ne connais pas la limite, j'ai toujours la question, c'est quoi ma limite? Là, je la sais, je la connais. J'ai vu hier. J'ai vu ce matin. C'est un grand danger. On avait plusieurs cocombres dans le frigidaire que Martha, elle ne prend pas, parce que finalement, elle a arrêté sa cure de jus. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, demain, de prendre un peu de jus de cocombre. Juste des cocombres. Afin de me redonner un peu d'énergie, parce que franchement, ma batterie était vraiment à terre aujourd'hui. Donc, mon but est de pouvoir continuer, d'avoir un peu plus de force. Donc, je vais prendre un petit jus de cocombre que j'ai pris tantôt, que je vais prendre un peu tantôt. Je vais y aller très, très doucement. et ça, je souhaite que ça va me servir de pierre de touche pour repartir en force avec plus d'attention présentement. C'est important, là, je le vois. Je ne peux plus faire les mêmes choses. Je ne peux plus me déplacer de la même manière. Je n'ai plus la mobilité que j'avais. Et c'est le temps d'entrer dans un moment de plus grand repos. J'ai averti mes clients. Là, j'ai mis un autorépondeur sur mon courriel leur disant que dans deux semaines, je vais être en vacances. Donc, j'ai cette semaine. La semaine prochaine, je vais encore travailler un peu. L'autre semaine, je prends la semaine complètement complète. Je souhaite que mon jeûne soit terminé. En fait, je ne sais pas du tout quand il va terminer. J'ai mis un 40 jours. Mais c'est juste une approximation parce que c'est mon corps qui va me le dire. Ça pourrait être en fin de semaine. Ça pourrait être dans deux semaines. Mon corps va me dire, Nicolas, that's it. Je recommence à manger. Donc, je vais probablement commencer par des jus d'orange, des jus de pamplemousse et d'autres, un autre sort de jus dont j'ai vu la recette sur une vidéo de Thierry Casanova. J'en parlerai plus quand ça sera le temps. C'est un jus qui est comme une soupe qui va m'aider à reprendre, faire la reprise alimentaire en douceur. Chose est sûre cette année, c'est que je ne mangerai pas de nourriture dure, solide, parce que l'année passée, ça s'est mal passé. Ça a fait trop mal. Cette année, j'y vais totalement en douceur avec des jus et je vais revenir doucement, reprendre l'alimentation. Et puis, mon objectif, c'est que ça ne fasse pas mal et que ça soit une œuvre d'or. Je pense que je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est une œuvre d'or, ce que je suis en train de faire, malgré l'incompréhension que je peux recevoir de la majorité des gens. Ça n'a aucune importance parce que je vois, je vois l'œuvre. C'est une œuvre. Un peu comme certaines de mes grandes toiles. Vous avez peut-être vu des fois les mandalas en arrière de moi. C'est moi qui s'ai fait, bien sûr, à la peinture acrylique. Et puis, je les ai vus dans ma tête avant de les peindre. Ils étaient très, très précis dans ma tête. Et l'œuvre était déjà là. Donc, quand je me mets au travail, c'est simplement un travail de manifestation. L'œuvre, elle est déjà là. Mon jeûne est déjà présent. Ça fait plusieurs mois que je m'entraîne. Vous pouvez remonter jusqu'au mois de janvier. J'ai créé une liste de lecture qui s'appelle « Le plan de nutrition spirituelle 2019 ». Eh bien, vous allez voir, c'est tout un plan. Après le jeûne, je vais revenir vers la phase 2 de la Green Life Food Cuisine qui va être un peu plus permissive avec aussi un repas par semaine ou deux cuits le samedi, généralement. Donc, je vais revenir vers quelque chose d'un peu moins strict. Mais depuis le début de l'année, je dois dire que j'étais extrêmement strict envers moi-même, extrêmement discipliné. et je suis vraiment fière. Et pour moi, c'est le gage de la beauté de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'hier, bien, pas hier, mais dans la dernière vidéo, je me suis un peu insurgé contre les gens qui me disent d'arrêter. C'est tellement arbitraire. Ces gens n'ont pas suivi mon plan depuis le début. Ils ne comprennent pas l'œuvre au complet. Ils voient juste une petite partie de l'œuvre. L'œuvre, c'est l'ensemble de ce que je suis en train de faire qui va se terminer à peu près vers le mois de... Enfin, à la fin de mai. Et ça ne sera pas terminé. En fait, ça continue après. Mais le gros, la partie la plus difficile, la plus disciplinée, va avoir été faite. Pour le reste de l'année, là, ça va être plus de plaisir. Il n'y aura plus de jaune comme ça parce que c'est aride. Je vous le dis, c'est difficile par moments. C'est très aride. Et ça demande beaucoup de volonté pour continuer. Avec toutes les embûches, tous les... tous les ralentissements que ça provoque dans ma vie, j'ai hâte de terminer. Je dois vous l'avouer, j'ai hâte de terminer. Alors voilà, c'était ça ma réflexion aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là, de... de m'envoyer vos bénédictions. Continuez, j'apprécie, ça me fait du bien, je les ressens. Et je vous bénis moi aussi. Je vous bénis chacun d'entre vous. Merci d'être là, d'être conscient vous-même, de vous... d'être ouvert à ce type de pensée parce que c'est une valeur ajoutée que vous pouvez vous donner aussi. vous n'êtes pas obligé de le faire aussi intense que moi, mais par petite dose, même en petite dose, ça va vous donner une valeur ajoutée. Vous allez être la meilleure version de vous-même. Avec le temps, vous allez voir une différence. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501